bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui on est le mardi 28 juillet 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment installer et configurer un serveur sf tp alors on va faire ça sur cent os et de manière sécurisée plus plus ça veut dire que les utilisateurs ils n'auront pas le droit de se connecter à la machine et ils seront emprisonnés dans leur dossier utilisateur alors vous allez me dire peut-être pourquoi autant de sécurité et bien pour la simple et bonne raison c'est que dans la vidéo que je vous ai fait il ya trois jours là sur l'installation de microsoft sql serveur sur cent os c'était un retour d'expérience professionnelle j'ai fait ça dans le cadre de mon travail et je vous ai partagé ça en vidéo d'habitude quand je fais des choses assez intéressantes dans l'administration linux je fais un article sur linux tricks point fr et c'est tout je fais pas de vidéo là je vous ai fait une vidéo c'était plus pour montrer que des produits microsoft peuvent fonctionner sur linux cependant il j'ai eu beaucoup de retours dans les commentaires de cette vidéo sur télégramme et sur twitter comme quoi c'était très intéressant de partager mon retour d'expérience sur ce que je fais sous linux dans le monde entreprise parce que je fais dans mon métier au quotidien et il ya deux mois j'ai installé au travail un serveur sftp et j'ai rédigé un article sur linux tricks point fr qui expliquait sa mise en oeuvre vous aurez le lien dans le descriptif de cette vidéo donc j'ai rédigé l'article de trois semaines à peu près mais je prévoyais pas de vous faire de vidéos cependant vu que le concept plaît et bien je vais vous montrer ça à travers cette vidéo et on va aller même plus loin je vais même démarrer la machine virtuelle où il n'y a même pas le système d'exploitation cent os 8 installé et qu'est ce qu'on va faire ensemble on va même installer le système ensemble comme ça vous allez voir comment j'installe une scène to s en mode serveur dans le cadre professionnel voilà donc bien sûr ça c'est la manière dont j'installe scène to s au travail bien sûr c'est discutable peut-être vous faites autrement peut-être vous êtes fan de conteneurs et donc du coup là vous n'avez pas de partitionnement du tout donc ça c'est libre à chacun de faire comme il le veut mais je vous partage mon expérience et on va faire l'installation quand même en français ce sera beaucoup mieux pour vous ok français donc première chose que je fais sur cent os je sais que je désactive car de voilà hop ça c'est viré deuxième chose on met en service le réseau donc un nom pour le serveur est servé tirer la fonction donc est servé sf tp notre serveur zabbix s'appelle et servé tiré supervision le serveur dns dhcp s'appelle servé tiré dns dhcp bon c'est comme ça que je nomme les serveurs parce que c'est plus simple que de mettre des noms de 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 la mythologie grecque zeus apollon et phaistos enfin voilà après on sait plus à quoi ça correspond donc là c'est mieux de mettre et servé tirer le nom de ce que ça fait côté réseau je vais mettre une ip fixe donc une méthode manuelle de réseau je sais que j'ai certains administrateurs système laisse en dhcp et serveurs et mettre dans le serveur dhcp une réservation pour que le serveur est toujours la même adresse ip moi je ne suis absolument pas fan de ça je mets l'adresse ip en dur en manuel dans la machine donc c'est ce que je fais ici donc il y en a aussi qui m'ont posé une question sur twitter donc je vais expliquer à travers cette vidéo tant que je vois le truc sous mes yeux qu'est ce que ça veut dire le 24 ici pour le masque de réseau donc 24 c'est la même chose que 255.255.255.255.0 en fait 24 c'est ce qu'on appelle la notation cidr le masque de réseau il permet de séparer la partie réseau de la partie haute d'une adresse ip et donc là 255.255.255.255.0 c'est 111111.11111.1111.11111.10001000 enfin voilà il y a 81.81.81.81.0 et donc là ça veut dire ici que 192, 168, 21 c'est la partie réseau et 103 c'est la partie machine et donc vu que c'est du binaire 255 c'est 8 fois 1 et donc là on a 8 fois 1 plus 8 fois 1 plus 8 fois 1 8 fois 3, 24 et donc on peut abréger ça en notation CIDR avec 24 voilà l'explication de ce qu'est une notation CIDR donc là je charge la connexion après avoir mis l'adresse IP et il va nous rester 3 trucs à faire le partitionnement, la sélection des logiciels et il ne faut pas oublier de remettre le fuseau horaire sur Paris parce qu'il ne nous a pas détecté la localisation vu qu'on n'avait pas de réseau au début alors la sélection de logiciels c'est pas compliqué installation minimale et installation standard de CentOS c'est comme ça que j'installe une CentOS et le partitionnement alors là c'est ce qui est le plus intéressant toujours personnalisé je suis un fan de LVM et de EXT4 donc on va faire du LVM et EXT4 donc là la partition boot EFI 600 mégas faut pas déconner 100 mégas ça suffit le boot à 1 giga c'est un peu c'est un peu gros mais on va laisser comme ça le swap à 3 gigas c'est délirant je mets 1 giga dans tous les cas quand on est dans le cadre d'un serveur on évalue comme il faut la mémoire vive à allouer surtout avec les machines virtuelles c'est d'autant plus pratique donc on met ce qu'il faut je mets toujours un petit swap au cas où pour éviter que le système bloque ou crash mais un serveur qui swap c'est pas bien ça veut dire que la gestion des ressources sur la machine elle est pas bonne donc là je mets quand même ça la partition racine je mets 10 gigas pas plus oui oui pas plus je me mets ça en EXT4 je valide je fais une partition slash var séparée 10 gigas donc ici j'ai pas de base de données donc je fais une partition slash var séparée si j'avais une base de données qui se stocke dans varlib MariaDB je ferais un varlib séparé et un varlog séparé ici je sépare le var dans le sens où dans var c'est là qu'on va avoir les logs et donc s'il y a un dysfonctionnement sur la machine les logs peuvent se remplir se remplir se remplir et donc pour éviter que ça sature la racine du système et bien je fais une partition séparée pour ça et puis je vais faire une partition ici que je vais appeler slash sftp de 10 gigas ok donc c'est là dedans qu'on va stocker les dossiers personnels des utilisateurs qui seront des utilisateurs sftp comme ça c'est en dehors du slash home au moins on distingue très bien les utilisateurs qui sont sftp uniquement et ceux qui sont des utilisateurs du système là je remets en ext4 mise à jour et puis bon des fois qu'on est des utilisateurs alors moi je le fais pas je stocke pas de fichiers sur le serveur mais des fois qu'on est des collègues qui mettent des trucs sur le serveur on met un home à 1 giga comme ça on est tranquille que si jamais il y a quelqu'un qui remplit le home bon bah ça ça n'impacte pas sur le système une fois que le partitionnement il est fait ici le groupe de volume je vais le modifier parce que vous voyez il reste 11 quasiment 12 gigas dispo donc le groupe de volume je l'appelle route vg comme route volume group ça c'est une déformation quand j'ai appris à utiliser LVM j'ai appris sur l'unix AX donc l'unix propriétaire d'IBM et sur les machines c'était route vg le volume groupe où il y avait la racine donc j'appelle toujours mes volumes group route vg à cause de ça et la taille je la mets aussi grande que possible ce qui fait que là il me reste 12 gigas et donc bon en vrai au travail j'ai mis un disque de 100 gigas donc il me restait un peu plus de 50 gigas mais comme ça si jamais la partition SFTP est trop petite je préfère faire une partition plus petite et puis l'agrandir si besoin est et avoir assez d'espace libre ici donc on prévoit un grand disque virtuel mais on remplit pas tout exprès comme ça on est flexible et on n'a pas besoin de toucher au disque virtuel sur VMware par exemple donc là tout est bon tout est en EXT4 je valide le partitionnement c'est parti et on commence l'installation donc là l'installation se débute je vais mettre un mot de passe pour mon utilisateur root et je vais mettre mon utilisateur Adrien qui a les droits d'administration sur le système donc je vous montrerai comment on fait pour agrandir la partition SFTP en ligne de commande avec LVM même si j'ai fait une vidéo explicite sur LVM qui explique tout là je vous montrerai comment on fait pour ça mais c'est vrai que je préfère faire des petites partitions et agrandir on agrandit toujours comme ça on est largement tranquille et avec LVM c'est vraiment très pratique alors pourquoi chez nous on installe un serveur SFTP centralisé enfin un serveur qui va faire que ça SFTP et bien c'est parce qu'on a plusieurs applications qui dialoguent entre elles ou qui dialoguent avec des machines des automates et dans le domaine de la santé on a des fichiers ce qu'on appelle des fichiers H' donc c'est des fichiers textes qui contiennent les informations de connexion donc souvent c'est le protocole H' ou ASTM si ça vous intéresse vous pouvez regarder sur internet il n'y a pas beaucoup de docs en soi là dessus mais bon c'est pas le sujet et en fait ces applications elles sont hébergées sur des serveurs et en fait chaque application a son mini serveur FTP ou SFTP embarqué c'est un peu le bazar donc on centralise tout ça sur une seule et même machine sur laquelle on émette des sauvegardes où on va pouvoir sauvegarder restaurer des fichiers enfin où on aura une totale maîtrise du truc alors pourquoi SFTP et pas du FTP bon déjà il faut savoir que nous les applicatifs ils savent utiliser du SFTP sans souci ils savent dialoguer en SFTP en FTP et puis en d'autres protocoles qui sont propres au monde de la santé donc SFTP ça veut dire quoi ça veut dire SSH file transfert protocol ou secure file transfert protocol et donc le but de SFTP c'est de faire un transfert de fichier file transfert protocol à travers une connexion sécurisée de type SSH donc là on ouvre un canal de connexion avec SSH donc le serveur open SSH nous propose ça et puis à travers cette connexion chiffrée on va transférer des fichiers donc SFTP secure file transfert protocol ou SSH file transfert protocol l'avantage c'est qu'on a besoin que d'un serveur open SSH puisque le serveur open SSH et bien il nous offre toutes ces fonctionnalités là nativement donc là rien besoin d'installer on n'a pas besoin d'ouvrir un port supplémentaire dans le pare-feu puisque c'est le port 22 c'est le port SSH si on le change pas évidemment c'est plus sécurisé que le FTP puisque le FTP c'est file transfert protocol donc forcément quand on se connecte login mot de passe ça passe en clair sur le réseau sécurité 0 le transfert des fichiers sécurité 0 en plus sur le serveur il faut installer un logiciel qui va gérer le protocole FTP par exemple pro FTPD ou VSFTPD bon c'est pas des logiciels qui sont très lourds en utilisation processeur en utilisation RAM mais c'est un logiciel supplémentaire qu'on installe qui non seulement n'offre pas de sécurité par rapport au transfert de fichiers mais en plus si c'est un logiciel qu'on installe en plus et bien c'est des failles de sécurité et des vulnérabilités qui s'ajoutent à notre serveur notre système CentOS voilà alors vous allez me dire plutôt que de faire du SFTP on pourrait faire du FTPS le S il est de l'autre côté de l'acronyme FTP donc le FTPS c'est le file transfert protocol sur SSL le FTPS pour le FTP c'est la même chose que le HTTPS pour le HTTP c'est du FTP et puis derrière on a des certificats qu'on génère avec OpenSSL on a une histoire de signature de machin de truc enfin on signe le certificat on a le certificat d'un côté le truc machin bon c'est une sacrée péthaudière à mettre en oeuvre enfin bon c'est pfff voilà c'est lourd pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple donc pour la partie serveur on a besoin juste du serveur OpenSSH c'est pratique on a tout dedans et après le client donc le logiciel qui va devoir envoyer des fichiers ou réceptionner des fichiers et bien c'est soit le OpenSSH Client donc on a dans OpenSSH Client la commande SSH la commande SCP alors attention la commande SCP elle va être dépréciée dans la prochaine version d'OpenSSH la version 8 je crois j'ai lu ça hier ou avant-hier donc il faudra utiliser la commande SFTP qui est une commande disponible sur le système après si on veut faire ça en graphique on a sous Linux Nautilus ou Conqueror les gestionnaires de fichiers qui peuvent transférer comme ça en graphique vous mettez dans l'URL SFTP de point slash slash l'utilisateur à rebase la machine et roulez vous pouvez transférer des fichiers vous avez même FileZilla Client qui fonctionne sous Windows Mac Linux sur plein de plateformes et donc c'est un client FTP SFTP et FTPS donc lui FileZilla il permet de tout faire bon on va continuer la suite de la vidéo je vous accélère parce que CentOS n'est pas tout à fait installé et je vous reprends une fois que c'est terminé ok donc CentOS est installé on va redémarrer le système ici ok donc je vais laisser le système se démarrer et je vais prévoir une console ici et je vais me connecter en tant qu'utilisateur Adrien sur la machine 103 c'était ok et voilà c'est cool on est connecté sur la machine alors je vais me connecter en route avec sudo- ça m'évitera de mettre des sudo à chaque commande donc je vous montre ici df-h on a notre partitionnement qui est fait comme je l'ai décrit tout à l'heure et donc là si par exemple on veut ajouter un peu d'espace à notre partition sf-tp je vous rappelle que j'avais à peu près 12Go de dispo donc si je veux mettre 5Go de plus à la partition sf-tp facile lv-resize tiret r j'agrandis le système de fichier au passage tiret l plus 5G j'ajoute 5Go à quoi ? à dev route vg sf-tp boum et là si je refais un petit df-h slash sf-tp hop ça éviterait d'avoir tout et bien ça y est la taille est bel et bien passée de 10Go à 15Go vous avez vu ça s'est fait en une commande et sans interruption de service donc ça c'était pour la petite partie lv-m la deuxième petite partie qu'on n'aura pas à faire mais ça je le précise si jamais vous avez installé CentOS par le biais d'un conteneur LXC sur Proxmox ou que vous avez utilisé une image docker très minimale de CentOS et que vous voulez mettre votre serveur sf-tp là-dedans et bien vous n'avez pas forcément OpenSSH d'installer donc il vous faut installer avec dnf install OpenSSH tiret serveur et clients donc OpenSSH serveur c'est le serveur OpenSSH et OpenSSH clients on a la commande ssh sf-tp donc là-dedans donc là-dedans c'est déjà installé et puis bien sûr s'il y a un pare-feu dans votre image Firewall CMD tiret add service SSH permanent ok vous ouvrez le service dans le pare-feu et vous faites un petit Firewall CMD reload pour recharger le pare-feu sans oublier bien sûr sans oublier bien sûr quoi d'activer et de démarrer le service OpenSSH via système ctl enable tiret tiret now sshd comme ça on fait d'une pierre deux coups on l'active et on le démarre au passage voilà donc je vais retourner dans l'arborescence slash sf-tp donc pour le moment il n'y a rien et qu'est-ce qu'on va faire et bien on va créer tout ce qu'il faut notre groupe nos utilisateurs mais je vous montre juste un truc c'est que par défaut sf-tp est fonctionnel sans rien faire si je vous fais un sf-tp adrien arrobas 192 168 21 103 et que je mets mon mot de passe ici et bien on voit qu'on est connecté et on est où dans notre dossier en cours on peut lister des dossiers on peut aller partout c'est bien ça le problème on peut retourner à la racine et récupérer des fichiers donc c'est pas top on va voir comment sécuriser tout ça alors pour que nos utilisateurs sf-tp on leur applique un certain nombre de restrictions de manière plus facile on va dans la configuration d'open ssh faire quoi et bien utiliser la directive match group et appliquer des restrictions à un groupe particulier donc tous nos utilisateurs on va les mettre dans un seul et même groupe que je vais appeler sf-tp users il porte bien son nom donc je fais un petit groupe ad sf-tp users et voilà le groupe est créé maintenant je vais créer un utilisateur avec user-ad et l'utilisateur je vais l'appeler cursus bon ça c'est parce que c'est le nom de l'application première application qui avait besoin du serveur sf-tp donc tant qu'à faire autant rester à fond dans cette cette expérience professionnelle donc notre utilisateur cursus on va lui mettre un groupe sf-tp users on vient de le créer donc on le met là-dedans on va lui dire que son dossier personnel il est dans slash sf-tp cursus on va mettre le même nom que le nom d'utilisateur on verra pourquoi un petit peu plus tard et je vais lui mettre un shell bien précis donc par défaut c'est binbash qui est utilisé mais moi je veux pas que les utilisateurs ils se connectent sur le serveur donc je vais mettre usr-sbin-no-login porte bien son nom ce shell ça veut dire que l'utilisateur ne pourra pas se connecter et donc je mets le nom cursus après le nom de l'utilisateur bien sûr je lui mets un petit mot de passe à cet utilisateur cursus donc passwd-cursus ça c'est du mot de passe ok et donc là notre utilisateur et bien il est créé et il a son mot de passe alors qu'est-ce qui se passe le fait qu'on ait mis un sbin-no-login enfin user sbin-no-login qu'est-ce qui se passe et bien si on essaye de faire un ssh cursus arrobas 192.168.21.103 et que je mets le mot de passe il se passe qu'il nous dit que le compte n'est pas disponible donc effectivement on peut pas se connecter cependant on peut pas se connecter en sftp non plus puisque ici le démon ssh va recevoir l'info ici puis il va dire je ferme la connexion parce que pas de shell moi donc moi j'ai pas de shell donc qu'est-ce que je fais je fais rien je sais pas donc je ferme la connexion donc on va éditer le fichier etc ssh ssh dconfig qui est le fichier de config du serveur open ssh on va tout en bas et on va créer une directive match group un petit peu comme le match user là qu'on voit et donc on va faire des directives pour le groupe sftp users et donc qu'est-ce qu'on va dire là-dedans et bien on va lui dire je veux que tu me forces une commande et la commande c'est internal sftp ça veut dire que quand l'utilisateur va se connecter on lui force la commande interne sftp donc ici je recharge sshd et j'essaye à nouveau de me connecter avec mon utilisateur cursus donc ici si je fais un ssh on va avoir un message d'erreur beaucoup plus explicite qui nous dit hé non tu n'as le droit de faire que des connexions en sftp et donc là on va lancer la commande sftp et là qu'est-ce qu'on a le droit de faire et bien ça y est on a accès en sftp donc on voit où on est bon problème on peut toujours lister la racine donc on va augmenter la sécurité là-dessus donc comment on va faire ça ici je vais me déconnecter et bien on va dire aux utilisateurs de les chrouter donc de les emprisonner dans leur dossier personnel donc ici c'est le sftp cursus le cursus on va l'emprisonner là-dedans donc on va éditer à nouveau notre fichier de config de open ssh mais en plus de force commande on va lui dire bah écoute la nouvelle racine ton dossier de racine donc on va on va écrire change root directory ici ça veut dire qu'on va lui dire que le dossier dans lequel sera la nouvelle racine c'est slash sftp slash pour cent u pour cent u c'est la variable du nom d'utilisateur c'est pour ça que le dossier utilisateur de l'utilisateur cursus je l'ai appelé slash sftp slash cursus comme ça c'est le même nom d'utilisateur et on peut utiliser cette variable pour cent u alors on peut renforcer en plus la sécurité avec la variable tcp forwarding à no pour éviter que l'utilisateur cursus puisse ouvrir un tunnel par exemple et fasse des redirections de port etc une fois que ça on l'a modifié on recharge le daemon sshd mais il va nous rester encore quelques petits trucs à faire de ce côté là donc juste pour revenir là dessus vous voyez ici on force les utilisateurs qui font partie du groupe sftp users à utiliser que du sftp à les emprisonner dans sftp et le nom de leur dossier personnel donc ce qui fait que mon utilisateur adrien il peut faire du sftp mais vu qu'il fait pas partie du groupe sftp users il est pas concerné par tout ça donc on peut toujours nous se connecter sur la machine sans aucun souci puisqu'on fait pas partie de ce groupe là voilà c'était juste ça que je voulais vous rajouter donc quand avec ssh on utilise chroot directory et qu'on dit bah tiens le dossier ici slash sftp slash cursus c'est la nouvelle racine on a une contrainte c'est que ce dossier doit appartenir à l'utilisateur root ça on a pas le choix c'est imposé donc on va mettre propriétaire root du dossier cursus voilà donc là les droits sont appliqués cependant notre utilisateur cursus il a pas le droit de traverser son propre dossier sftp cursus donc on va avoir un problème à la connexion donc on va changer les droits on va mettre 755 sur le dossier cursus et donc ici les droits sont pris en compte alors vous allez peut-être me dire bah oui mais ça veut dire que là tout le monde peut lire le contenu de cursus et tout le monde peut traverser ce dossier donc c'est pas top d'un point de vue sécurité bah en effet c'est vrai que c'est pas top mais 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 notre utilisateur ici il va être emprisonné dans son dossier là donc il pourra pas remonter donc là on est sécurisé et il a le shell no login donc il peut pas se connecter sur la machine à distance donc il pourra pas aller voir ce qui se passe donc là il y a que les utilisateurs éventuellement qui peuvent se connecter à la machine mais qui font uniquement partie du service informatique qui pourront voir le contenu traverser le dossier mais de toute façon ils pourront pas modifier les fichiers donc ça on est sécurisé de ce côté là donc ça c'est bon mais le problème c'est que si notre utilisateur il arrive là ben il peut pas écrire dans le dossier donc on pourra rien faire on pourra se connecter mais on pourra rien faire donc ce qu'on va être obligé de faire dans le dossier personnel de cursus on va créer un dossier que je vais appeler data et puis c'est là dedans que notre utilisateur pourra envoyer des fichiers ou en réceptionner certains sauf que là quand on fait ça le dossier data il appartient à out donc là on va quand même restaurer les droits corrects donc on va lui dire que cursus ou que nos sftp users et bien ils ont le droit et on va leur dire ben tiens data ça vous appartient à vous et donc cette fois-ci cursus est bien propriétaire du dossier il pourra écrire dedans il a tous les droits de ce côté-là là il n'y a pas de soucis et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va tester le fonctionnement donc je vais aller dans tmp test je dois avoir quelques fichiers là-dedans ok c'est parfait donc je me connecte en sftp avec l'utilisateur cursus hop ok et donc là si je fais un pwd on voit que je suis dans la racine donc la racine ici si je fais un ls ça correspond à la racine de mon dossier slash sftp slash cursus donc là je ne peux pas aller voir ce qui se passe ailleurs dans le système je suis emprisonné là si je fais un put de coin.txt hop je ne peux pas écrire à la racine cependant si je vais dans data et que je relance que je relance un put de coin.txt et bien voilà ça y est mon fichier a été rapatrié directement sur le serveur et donc là si je vous montre ce qu'il y a dans le dossier data et bien mon fichier coin qui était vide d'ailleurs il est bien arrivé le 27 juillet à 23h22 au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo donc ça c'est cool et notre fichier il est envoyé ça il n'y a pas de problème et donc là ça fonctionne nickel donc on a notre sftp qui est fonctionnel et qui est sécurisé alors vous allez me dire bah oui c'est bien mais maintenant si je veux ajouter un autre utilisateur qu'est-ce que je dois faire et bien c'est facile il faut ajouter un nouvel utilisateur que on place dans le groupe sftp users son dossier étant créé et bien on aura juste à le faire appartenir à root et à créer un dossier data dans son dossier personnel et de lui attribuer les droits et donc petit bonus de la vidéo et bien on va voir rapidement qu'on peut faire un script et comme ça on aura juste à passer le nom d'utilisateur en argument de ce script et pouf notre utilisateur sera créé facilement en sftp donc on va se faire un script alors pas de vérification mais je vous montre juste ici comment on peut se faire ça donc par exemple créer sftp .sh on va dire que c'est un script bash donc là c'est la petite démo de la vidéo hop donc je mets cette commande là je mets cette commande là donc en fait on va faire tout ce que tout ce que j'ai fait avant on va faire cette commande là alors on va on va arranger bien sûr les commandes ne vous inquiétez pas ensuite on a fait ça et puis on a eu besoin de créer le dossier data et d'attribuer les droits ok donc mkdir data je vous le fais vite fait mkdir data et ça donc après c'est simple on récupère par exemple a créé par exemple on récupère l'argument $1 qui est le premier argument passé au script et puis là on va remplacer le cursus ici par $ à créer à créer ok je vais trop galérer à faire ça alors je vais tout remplacer les cursus par les à créer et hop voilà ça ira plus vite alors j'ai oublié le dièse enfin le le dollar hop de la variable donc passe wd à créer ensuite ici bah c'est sftp slash dollar à créer hop on met les bons droits sur le dossier ok on crée le dossier data et puis on met ici les bonnes permissions voilà donc en gros voici le script qu'on pourrait utiliser et donc là comme ça on passe en argument à notre script le nom d'utilisateur et cet utilisateur sera créé facilement grâce à ce petit script alors bien sûr il faudrait vérifier que le nom d'utilisateur n'existe pas avant et que la variable dollar 1 n'est pas vide etc le script il est amélioré ici je vous le fais juste rapidement mais ici si je fais un chmod plus x créer sftp et que je fais un créer sftp et puis que je dis par exemple bah tiens j'ai besoin d'un nouvel utilisateur il s'appelle titi par exemple hop il me demande le mot de passe de titi donc je vais mettre titi 1 2 3 peu importe on s'en fiche titi 1 2 3 ok et donc là toutes les commandes se sont faites et dans slash sftp on a bien le titi qui est créé titi il a bien son dossier data et là si je me connecte avec un sftp titi arrobas la machine et que je mets le mot de passe qui va bien titi 1 2 3 et bien on est connecté en sftp on est bien chrouté ok on a bien notre dossier data et puis on peut faire pareil les mêmes choses avec notre serveur sftp voilà donc comme ça si on a besoin de créer un utilisateur supplémentaire plutôt que de relancer toutes les commandes on peut juste lancer notre script en passant le nom d'utilisateur comme argument bien sûr ce script il est à faire évoluer avec tous les contrôles nécessaires que l'utilisateur n'existe pas que les dossiers n'existent pas etc etc c'est amélioré je vous le fais rapidement mais c'est pour vous donner une idée que derrière après dans le cadre professionnel on va faire des scripts d'administration qui vont nous permettre de créer facilement des nouveaux utilisateurs sans se prendre trop la tête et surtout appliquer une bonne configuration comme il faut voilà en tout cas j'espère que cette vidéo sur la mise en place d'un serveur sftp sous CentOS avec la sécurité plus 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 vous aura plu que ça vous aurez apprécié encore à nouveau une petite une petite démonstration professionnelle pendant tout le long de la vidéo bien sûr se linux est resté activé donc on est avec quelque chose de sécurisé et se linux ne nous embête absolument pas au cours de la vidéo enfin de la mise en place de ce serveur sftp donc autant le laisser activer j'espère que tout ça ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao